Tu as aussi arrêté de pleurer, non ? Tu entends de me rendre triste ? Ecoute, as-tu fait ce que je t'ai commandé de faire ? Mélons l'attention avec le piment bien sec et écrasé de coton. Mon Jinja est l'ail. Mélange tout ça ici pour ça très bien, ça ne pique pas. Non, j'ai peur. De quoi ? Je t'ai dit que je ne suis pas seule à la maison. Stodia arrête ce que tu fais là. Arrête ce que tu es en train de faire là. Je ne suis pas prête à devenir la mère de quelqu'un. Pardon, écoute. S'il te plait aide-moi. Tu calmes, tu calmes, tu calmes. Je sais, je sais à quoi tu penses. Ça se sent seulement légèrement. Quand tu as bien sourd, tu fermes ton nez, tu vois ça rapidement. Quoi ? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'a dit Ikela ? Il m'a demandé de ne rien lui dire. Mon Dieu, ça ne sent même pas un peu bon. Dourati. Dourati. Maman. Lève-toi. Je te demande de lever. Maman. Dourati. Maman. Donc tu es enceinte. Non, maman. Tu n'as pas besoin de répondre. J'ai tout écouté. J'ai tout écouté. J'ai tout écouté. Tu es enceinte. Non, non. Si tu es vraiment enceinte, Rati. Non, maman. Ça signifie que tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Maman, si te plait, nous sommes désolées. Maman, si te plait, nous ne dis rien à papa. Maman, ne lui dis rien. Maman, ne lui dis rien. Maman, je t'en prie. Maman, je t'en prie. Maman, tu vas te tuer. Maman, s'il te plait. Maman, s'il te plait. Maman. Maman, maman, je t'en prie. Maman, ne lui dis rien. Maman, s'il te plait. Maman, s'il te plait. Maman, s'il te plait. Maman, est-ce que tu t'en prie? Que est-ce que tu te plait? Que est-ce que tu t'en prie? Que vais-je faire ? Où vais-je aller ? Tu m'en finis Maman s'il te plaît Vous n'avez pas besoin de me supplie Pour combien de temps allez-vous encore le cacher ? Maman je t'en prie Pour combien de temps allez-vous encore le cacher ? Comment vas-tu affronter ton père ? Je suis prête à tout, tout ce que tu peux faire, fais-le Affronte ton père comme tu veux l'affronter Tu n'as pas pu prendre soin de ta fille N'est-ce pas ce qu'il m'a dit ? Je le connais très bien Je suis super irresponsable Je ne sais rien faire de faux Je ne sais pas comment faire quelque chose Je suis une femme honteuse Mbano papa Mbano m'allons pas calmer le voisinage à cause de le Mbano m'allons pas calmer le voisinage à cause de le Mbano m'allons pas calmer le voisinage à cause de le Mbano m'allons pas calmer le voisinage à cause de le Calme toi, toi aussi la fille c'est Parle, parle C'est un être humain qui a fait sa non-esprit Parle, parle, s'il te plaît Dorati Papa Pour la dernière fois Et je ne vais plus te le demander Qui t'a incontré ? Papa C'est Ikena Le fils du défunt Manzi Ehbobé Ehbobé Ehbobé, je suis en train de lui poser une question Laisse-la répondre Dorati Dorati Peux-tu m'expliquer comment ça s'est passé ? T'as-t-il forcé ? Dorati Papa Je vois que tu veux me provoquer ça A ne me répondre pas à ma issue Non, non, papa, s'il te plaît, je vais parler Parce que je sais que lorsqu'il faisait le défilé entre tes jambes Soit tu riais, souriais ou parlais en diverses langues Maintenant, parle Juste bien écoute Il m'a... Il m'a demandé de sortir Mais lui Il a dit qu'il va m'épouser Il a dit qu'il va m'épouser Comment ? Comment ? Comment est-ce qu'il a content de m'épouser ? Ehbobé Non, papa, écoute Il y a des choses qui ne sont pas admissibles Ehbobé, calme-toi Tu as dit qu'il ne faut pas alerter le voisinage Hein ? Tu dis qu'il veut t'épouser Mais papa Et gentiment Tu es parti le remercier En lui ouvrant grandement tes jambes, n'est-ce pas ? Je t'écoute Vas-y, pâle, pâle, pâle Parle Papa Le mois dernier Après le programme déjeuner Ça, je l'ai dit Ça c'est toi de programme de l'église J'ai l'avis de mes yeux Arrivé Bukaro Bukaro Viens demander à ma propre petite sœur Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu viens ? Où est-ce que tu viens ? Où est-ce que tu viens ? Laissez-moi ce que tu m'as dit ce jour-là Maman, maman Écoute, arrête de m'étouffer Arrête de m'étouffer Laisse-moi parler Hé, boobie, attends Tu as dit que tu ne veux pas que les voisins l'apprennent, n'est-ce pas ? C'était pas l'espoir Tu t'oublies de faire ça Tu sais pas que c'était moi Tant qu'il y avait Ikena Ikena, mon ami Tu l'as donné ton corps Aïe Tu as dit quelque chose Hé, boobie Papa 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 Tu as dit que tu ne veux pas que les voisins l'apprennent Maman, je m'en fous Qu'en fais-tu maintenant ? Maman, la maison n'est qu'elle s'écrouillée Maman, laisse-moi parler Tout simplement C'est ma propre sœur Papa Oh Maman Ikena Me Maman Aïe Te jambes àïe Maman La petite femme députée d'entrelinique Maman Maman Tu vois ta vie Tu vois ta vie Tu vois ta vie Il a dit qu'il voulait te poser Et tu es allé gentiment le remercier en lui ouvrant grandement tes jambes Papa je te désolée Je l'ai ! Ikena ! Ikena ! Tu n'es pas souhait ! Ikena ! Tu veux dire que tu n'as pas entendu comment je t'appelais ? Hein ? Tchessou ? Il paraît que tu n'as pas de respect ! Il y a quoi ? Tu m'appelles, tu crées mon nom, en tant que qui ? Es-tu ma mère ? Si je n'ai pas envie de te reporter, qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? Tu penses que je ne te connais pas ? Hein ? Tu penses que je ne sais pas que tu es mon pire ennemi dans ce village ? Tu prononces mon nom ! Tu penses que je ne sais pas que c'est toi qui as le courage de racisme à garder cette grossesse ? A garder cet enfant maléfique ? Et après tu me cours après ! Vous voulez me finir dans ce village ? Personne d'entre vous ne veut mon progrès ! Je m'en vais ! Je ne t'en veux pas ! Je te connais très bien ! Je connais mon ennemi quand je vois un don, ne te donne pas la peine de me courir après et crier mon nom ! Pour quelle raison ? Oh ! Viens ici ! Viens ici ! Viens ici ! Viens ici ! Donc, tu veux tourner ton dos et partir ! Héhéhé ! Tu veux dire la bi ? Ikéna, donc tu penses que tu as le droit de me tourner le dos quand je suis en train de te parler ? Regarde-moi très bien ! Tu penses que je suis dérottée ? Je ne sais même pas ce que c'est la vie en toi ! Une image d'homme comme ça ! Un Tintin ! Écoute, je te préviens ! Ikéna, je te préviens ! Dans ce village, je vais te rendre la vie impossible ! Va et occupe-toi de ma soeur parce que c'est toi qui l'a enceintée ! Écoute, dans ce village, je vais te rendre la vie impossible ! Oui, fini ton cinéma ! Je vais te rendre la vie impossible dans ce village ! Je m'en fous de toi ! Inutile, pauvre homme ! Même un rond ! Tu n'as pas ! Tu es même incapable de prendre soin de mon ami ! Tu vas voir, ce village ne sera pas assez grand pour nous contenir à deux ! Mais tiens-nous ! Tu verras ce que je vais te faire ! Toi, va ! Tu ne peux pas aller chez tes parents ! Pourquoi ne vas-tu pas chez tes parents ? Au lieu de rester chez les autres, t'occuper des problèmes qui te regardent de même pas ! En quoi est-ce que ça te concerne ? Au moins ils ont de l'argent ! Inutile ! Si je t'attrape ! Ils ont de l'argent ! Toi, tu en as ? Tu as même un rond ! Toi, c'est imbécile de pauvre ! Tu as de l'argent ? Occupe-toi de tes affaires ! Je te rendrai la vie impossible dans ce village ! Ne pas pas travailler ! Va avec tout ton sac de problèmes là-bas ! Faut le corps ! Va chez tes parents ! Au lieu de marcher partout dans le village et créer des problèmes aux gens ! Et nuire à la tranquillité du village ! Tu crées-tu de pauvre ! Arrête de me parler dans ce village, hein ! Espèce d'homme inutile ! Tu penses que je suis pauvre ? Tu n'as même pas la bille ! Tu as ton sac de problèmes ! Et c'est pour cela que partout où tu te balades, tu fais des problèmes ! Tu sèmes le bordel partout dans le village et partout où tu passes ! Tu oses me donner des leçons ! Je ne t'en veux pas ! Ecana ! Ecana ! Quel est le nom de ton père ? Ah ah ! Qui te poursuit ? Quel est le nom de ton père ? Mon père se nommit beaucoup ! Ecoute-moi le raci ! Je l'ai dit ! Mais qu'est-ce qu'il va parler ? Pourquoi tu te fais comme ça ? Ecana ! Le nom de ton père c'est quoi ? Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! C'est quoi le problème ? Pourquoi tu me... Oh eh ! He Beethoven ! Tient c'était significant ! He Beethoven ! Tient c'est Vincent ! Tient c'est Vincent ! A77 ! He Boopé s'il te plaît !!! Laisse-moi t'expliquer !!! Heeeeee, non ! Wochen perfume ! Wocheong ! Aimen ! Hey Boopé ! Attends qu'on fait ça ! Toi ! Mon frère laisse moi t'expliquer ! A Jaime ! Mana toi ! Un gars-là, toi ! Qu'est-ce que je veux faire ? Un gars-là, un gars-là ! Un gars-là, un gars-là ! Ma soeur, c'est une fois que tu es entrée, et qu'elle a à toi ? Non, ça s'est pas passé ! Non ! Je vais te tuer ! Aller, aller, aller ! Non, tu peux faire ça ? Ma soeur, tu peux pas refuser ? J'ai entré jusqu'à partir la saleté ! Une fois, une fois ! Une fois ! Le même gars, tu m'en fais ça ! Un gars, tu m'en fais ça ! Non, un gars, tu m'en fais ça ! Qu'est-ce que tu as fait ? Un gars, un gars ! Un gars, tu m'en fais ça ! oh non c'est comment tu as l'air en colère parle vite parce que je suis ici pour un plaisir je comprends n'as-tu pas vu ce que ton fils a fait ma fille je te comprends du calme mais mon fils va épouser ta fille qu'à cela le tienne il doit l'épouser un bico nagu dani ne te fâche pas je suis vraiment désolé pour tout l'embarrassement que cela te cause pardon si oui tu sais j'étais toujours connu d'être une femme pacifique et c'est le cas je suis calme comme si peut le constater sinon et l'enfer allait se déchirner il allait être frappé par une malédiction il s'agit de mon fils dit lui dit lui que le conteneur qu'il a commandé est arrivé et qu'ils viennent le dégager de ma maison il va le faire c'est la chose qui me calmera il va le faire sinon ce qui va lui arriver non 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 qu'il se prépare non non c'est mon fils j'ai été clair de ce que tu attends de nous pico à tissu à tissu je vous attends mais bico j'étais déjà en route pour le marché là le problème qui est encore arrivé si comment est-ce que je vais le gérer hey tu vas l'épouser il monte à goku ya chiné djara maman je ne suis pas d'accord tu ne peux pas me force à épouser une fille que je n'aime pas je ne l'aime pas et au moins tu ne l'aimes pas oui alors qu'est ce que tu faisais avec elle pour que tu m'as fait un moment c'est juste arrivé est bien tu dois d'anti faire parce que demain je n'ai pas s'installer si on avait bien resté ici non 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 maman je ne peux pas s'il te plaît s'il te plaît rester où et c'est un maman au maman au maman au maman on va voir tu n'as encore rien vu et c'est ok non tu n'as encore rien vu je t'attends ici tu vois c'est ça la vie pour toi way kenna ou et sa mère j'ai cru que ton père allait là bas pour leur expliquer ils ne sont pas là parce que tu t'es livré à eux très moins cher si tu te préserver telle une bonne fille que tu es ceci ne te serait jamais arrivé le gâteau maintenant à quoi c'est ici à nous et vous ici il ya l'ancien sauré n'a toujours à la maison tout tout un choriste raisonnable sérieux sérieuse est censé être à l'église maintenant ou bien n'avez pas de chance à prendre aujourd'hui il ya l'ancien de rappel au cas tu l'avais oublié c'est maintenant que tu es censé chanter très bien pour dire que voici pourra te délivrer de ceux de ce pétrin de ta vie parce que demain pourra ne pas être facile pour toi entendu enlève toi s'il te plaît donne moi de l'eau pour me doucher là où vas-tu et j'appelle le tournoi j'ai envoyé j'ai une femme proprement épousée qu'elle me serve et non toi tu es maintenant la femme de quelqu'un d'autre donc c'est mieux que tu ailles dans sa maison pour le servir le plaisir est devenu une douleur pour toi la joie se transformer en pleurs qui aurait cru que toi c'est populaire pouvait penser ouvrir tes legs et carclier tes legs à un homme les conséquences corrigent mieux que les conseils n'importe quoi merci le merveilleux merci que veut dire tout ceci tirailleur spécialiste tu as pris ton fusil tu as bien visualisé et puis tu as tiré ils ont félicitations mais le résultat devra être dans ta maison et non la mienne compris papa s'il te plaît tu dis quoi si j'entends un mot de ta bouche encore tu préférerais la mort à la vie que je te punisse calme toi non 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 ne me dis pas de me calmer non ne me le dis pas je suis fatigué de cette bêtise je suis très fatigué de cette bêtise écoutez moi si cette fille s'était calmée pour finir c'est ce titre pour lequel j'ai payé je serai ici aujourd'hui pour faire face à la ronde qu'elle a portée sur elle même et non sur moi papa elle peut pas que je te punisse elle peut aller à l'école non pourquoi tu te tais regarde le moi qui aurait cru que cette fille qui est si brillante comme une étoile il va jusqu'à ouvrir ses jambes pour pour un homme comme celui ci en tout cas merci une fois encore mes félicitations regarde ton conteneur il est arrivé maman je ne suis pas prêt à me marier c'est qu'il a dit il y a un moment il y a un moment regarde le conteneur toi c'est le travail que tu as fait à chaque fois que je sortais d'ici à chaque fois que je me mettais à parler va avec lui va avec lui va avec lui va avec lui ne me tente pas tais toi on va voir viens maman on va non je refuse suis-le 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 maintenant va suis-le va garder ton sang là-bas dedans c'est déjà arrivé et nous suivons qui voilà nous étions supposés arranger ceci ensemble et voilà il est rentré chez sa femme va rester dedans va va eh Darati Darati pourquoi as-tu laissé toutes ces choses devant ma chambre pour bloquer mon passage hein c'est comme ça que tu fais chez toi tu te lèves le matin tu abandonnes tes habits juste comme ça tu 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 emballes tout de suite tu te laisses dans la chambre quel est ce genre de folie Ikena s'il te plaît dis-leur que tu ne m'as pas vu tu ne m'as pas vu Tiens-toi tu es très stupide s'il te plaît dis-leur que tu ne m'as pas vu tu es malade 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 Ikena! Ikena! Maman! Hé! Quel est ton problème? Eh Ikena! Pourquoi as-tu versé un soda sur Dorothée? Comment es-tu sourcée? Maman, cette fille est irrespectueuse! Elle est irrespectueuse! Je lui pose une question, elle me demande d'aller dire à celui qui m'a envoyé que je ne l'ai pas vu! J'essayais de lui parler, elle se foutait de moi! Maman, cette fille ne me respecte pas! Et alors? Tu décides de verser de l'eau glacée sur elle! Pourquoi? Tu veux qu'elle soit malade? Pourquoi tu es devenu si méchant? Dans tous les cas, tu dois apprendre à te comporter comme un homme! Parce qu'elle est ta femme! Et non ta soeur! M'as-tu compris? Maman, je suis ton seul enfant! Ton seul fils, ton seul enfant, ton seul tout! Ton seul espoir de demain! Tu es là, elle a supporté! L'enfant d'une autre personne! En tout cas, fais tout ça! Je ne suis pas encore prêt à me marier! N'importe quoi! Une idiote comme ça! Alors, comment tu vas? Hé! Mon ami, je vais très bien! Maman est une femme très gentille! Si tu pouvais voir comment elle prend soin de moi, elle sera sûre que je ne manque de rien! Je te dis, c'était une très bonne femme! C'était mon génial! Tu es chance! Est-ce que tu sais une meilleure de ce genre? Ah! Maman! Qu'est-ce que tu as fait de faire? Maman, ce n'est pas facile! J'arrête ses cheveux! Bienvenue maman! Bienvenue maman! Bienvenue maman! Tu es pour moi? Ah! Merci maman! Merci maman! Merci maman! Merci maman! Merci maman! Tu vois ce que je te disais? Mon ami tu es à l'aise! Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu es à l'aise? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es vraiment belle! C'est la courte, c'est rien d'autre! C'est rien d'autre! Ma chère amie! Maman est très gentille! Elle n'est pas comme ce stupide Ikena! Hein? Aïe! Hein? Tu ne me croiras pas! Ce gars me laisse dormir sur la natte pendant qu'il dort sur le lit! Hein? Ikena te fait dormir sur la natte? Oui! Et il dort sur le lit? Bien sûr! Ecoute, tu ne voulais pas parler parce que maman était là! Tu veux dire qu'Ikena te fait dormir sur la natte quand il dort sur le lit? Bien sûr que oui! Mais pour le moment, je n'ai pas son temps! Quand j'aurai son temps, il le saura! Dorothée, si tu n'as pas son temps, s'il te plaît, laisse-moi avoir son temps! Si ce problème est grave, tu peux l'acheter ou vend le moi! Hein? Encore toi! Si ce problème est grave, laisse-moi tes dalles gérer! Pour l'instant, laisse-le! Pour l'instant, hein? D'accord! Ekena, Ekena me cherche les problèmes! Ma chérie, pour l'instant, laisse-le! Laisse-le baisser! C'est pas de sa faute! Pita, pourquoi m'as-tu amené ici? Tu m'as fait laisser ma boisson là-bas! Hein? C'est quoi? Nozé! Hein? J'ai voulu te demander quelque chose! Quelque chose? Vas-y, je t'écoute! Comment... Comment un père comme toi? Peut-il s'assoir et regarder sa fille lui apporter une telle honte? Pita! Qu'est-ce que tu viens juste de dire? Tu... tu m'as bien entendu! Ok! Je vais te répondre! Pas de problème, je vais te répondre! Pitao! Oui? J'avais l'intention de te poser aussi cette question! Comment un homme adulte, un homme très adulte comme toi, ayant épousé une femme avec l'argent gagné à la soyeur de son front, pouvait permettre à la même femme de partir avec tous tes enfants dans la maison de son père, jusqu'à même donner une de tes filles en mariage à un homme que tu ne connais pas à ton insu? Non! Non vous êtes! C'est quoi non? Qu'est-ce que cela fait avec moi? Pourquoi amènes-tu ma famille dans cette affaire? Oh! As-tu une famille? Et où est la mienne? Donc c'est... Pas de problème! Non ne t'inquiète pas! Tu as une famille! Donc la fille dont tu as fait mention n'est pas ma famille! Que Dieu te punisse! Au lieu d'aller trouver une solution à tes propres problèmes, tu m'as fait venir ici pour me poser des questions bêtes! Pourquoi ai-je permis à ma fille de me déshonorer? Toi? Ta femme t'a déshonoré! Tes enfants t'ont déshonoré! Ta femme est partie avec tous tes enfants à la maison de son père! Donnant une de tes filles en mariage à un homme que tu ne connais pas! Est-ce que l'homme est venu payer ça d'autre? Non! Reviens ici et discutons! Reviens ici! Né! Maman! Je veux que tu commences à faire les visites prénatales à partir de lundi! Hum? Afin qu'on te donne les médicaments qu'il te faut! Oh! Non maman! Je ne suis pas malade! Tu n'as pas besoin d'être malade pour commencer les visites prénatales et prendre les médicaments! Oh! Les femmes enceintes! On est! Maman! Je n'aime pas les médicaments! Personne n'aime prendre les médicaments! Mais c'est pour la santé du bébé et toi! Hum? Hum! 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 Qu'est-ce qui va pas avec toi, non ? Hein ? Veux-tu me faire croire que j'avais raison de te faire dormir au sol ? Hein ? C'est pour cela que je ne voulais pas que tu dormes sur le lit Regarde la façon dont tu t'emportes Qu'est-ce qu'il raconte eux-mêmes ? Regardez-moi celui-ci Qui t'a dit que je voulais me coucher près de toi ? Si c'est pas à cause de mon dos qui me fait croire que je devais dormir avec toi ? Fou ! Malade ! Même si tout ton corps veut, il commence à te faire battre Je m'en fous N'allume plus cette ampoule Bien, je vais copieusement te bastonner maintenant Qu'est-ce qui va pas avec toi ? Je vais bien te bastonner Tu ne peux rien faire Tu ne peux même pas essayer Tu ne peux rien faire Regardez-moi celui-ci C'est à moi que tu n'es pas allé sur ce temps ? Tu es folle ? Tu es malade ? Maman ! Qu'est-ce qui va pas avec toi ? Je ne vais pas me tuer aujourd'hui Je vais te tuer Tu es folle ? Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Tu t'imagines ? Maman ! Maman de dormir ! J'éteins l'ampoule ! Elle ne respecte pas ! Elle allume encore ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Maman ! Pourquoi elle pleine ? Maman ! Il ne peut même pas tuer ! Il ne peut même pas finir ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Qui t'a tué ? À cause de cette pièce que je t'ai donné ! Tu es allé à crier ! J'aimerais que tu m'écoutes ! Maman ! Je ne lui ai rien fait ! Je l'ai juste corrigé ! Elle est en train de crier ! Qui ? Je l'ai juste frappé ! Elle a joué ! Comme ça ! Ok ? Tu... Tu... Tu l'as giflé ! Maman ! Pourquoi tu me gifles ? Non ! Les mêmes gifles que tu lui as donné ! Mais pourquoi ? Mais tu me tues ! Maman ! Pourquoi tu me gifles non ? Pourquoi tu as pu sur elle dans cette condition ? Tu es fou ! Je l'ai juste corrigé ! Les mêmes gifles que j'ai de dessus ta face ! Quel est ton problème ? Né ! Maman ! Ne recommence plus ! Né ! Désolée ! Viens ! Viens ! Tout mon corps me fait mal ! Ce que tu as fait là ! Tu as vu ? Oh ! Maman ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Soulève-la ! Soulève-la mon cher ! Soulève-la mon cher ! Non ! Laisse-moi ! Ne me touche pas ! Soulève-la ! Doucement ! Doucement ! Né ! Viens ! Maman vous tentez ou non ? Ma chambre ! Alors faut pas... Faut faire donc plus que tu n'as pas besoin de... Donc laisse qu'elle reste dans ma chambre ! Maman tu... Tu... Tu la mets dans ta chambre ! Pourquoi tu la mets dans ta chambre ? Maman je n'aime pas ce genre de choses ! Je n'aime pas ce genre de choses ! Maman tu peux l'amener... Dans ta chambre ! Pourquoi tu fais ça non ? Je veux savoir pourquoi tu as tapé sur ta femme ! Maman elle n'est pas ma femme ! Elle n'est pas ma femme ! Je ne suis pas prêt à me marier ! Elle n'est pas ma femme ! Elle n'est pas ta femme ! Mais tu l'as enceintée ! Au cœur ! Maintenant laisse-moi te dire ceci ! Que ça soit la première et la dernière fois que tu lèves ta main sur elle ! M'as-tu compris ? Qu'est-ce que je voulais même encore dire ? A partir d'aujourd'hui... Elle dormira dans ma chambre ! Maman ! Ma fille ! Calme-toi ! Sois plus fâchée ! Ne dis cela à personne ! Maman ! C'est parce que c'est toi ! C'est parce que c'est toi ! D'accord ! Sans soucis ! Je le pardonne ! Maintenant tu dormiras dans ta chambre tout seul ! Je dormirai avec maman comme ça je serai un peu en paix ! Regardez comment il est placé là-bas ! Maman je ne comprends pas cette histoire ! C'est quelle histoire que ma femme... Pardon ma petite amie ! Quel genre de petite amie ! N'importe quoi ! Maman ça veut dire quoi que la mère de mon bébé doit maintenant venir dormir dans ta chambre ! Hey ! Hey ! La mère de ton enfant ! Tu veux qu'elle dorme dans ta chambre n'est-ce pas ? Le bébé a besoin de ma chaleur ! Tais-toi ! T'aimes pas ta douane ! Mille-toi ! Idiot ! Imbécile ! Apprenti sur ces démons ! Il n'est pas un démon ! Le démon a juste pris possession de lui ! Et voilà le résultat ! J'ai pas besoin de faire tout ce que tu fais là ! Mais quoi ! Tu t'as juste un... Ah ! Mais j'essaye ! Mon oeil ! Les meilleures amies qui sont toujours inséparables ! Vraiment elles dépassent même les jumelles ! Tellement qu'elles sont solidaires ! D'espoir ! Ami mon oeil ! Ami mon oeil ! Dorati ! Tu parles ! On va tout voir ici-bas ! Oh Chika ! Pourquoi ne devrais-t-elle pas parler ? Je demande ! Pourquoi ne devrais-t-elle pas parler ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Dorati ! Tu sais que nous sommes les arbres de paix ! Nous n'aimons pas de problèmes ! Après de moi on va dire que Chika est la chercheuse de problèmes du village ! Outhi ! Ne me fais pas te rappeler combien la vie a été injuste avec toi ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai oublié que tu as été récupérée dans la poubelle ! Est-ce que c'est ton affaire ? Hey ! Est-ce que tu es mieux qu'elle ? Comment ? Par rapport à quoi ? Bande de prostitutes du village ! Tu n'as pas vu le résultat ! Eh ! Mon ami est revenu dans Kika ! Eh ! Lui il vit au Kika ! Outhi ! Outhi ! Chassé ! Bébé Chassé ! Je peux le voir ! Ma chance ! Mon ami ! Regarde-la ma chance ! Regarde-la ma chance ! Outhi ! Ne te dérange pas ! Je vais d'abord laisser ton côté, tu comprends ? Bébé Amaka ! C'est moi ! Dorothée ! C'est mon nom ! Toi ton cas est vraiment très lourd ! Un Kika Mikaz ! Tu sais pourquoi ? Dis-le moi ! Tu es déjà Amaka la déception ! Amaka ! Ta mère ! Ta propre mère ! Ta mère vit avec des hommes différents dans la maison de ton défunt père ! Arrête ça ! N'essaye pas ! Amaka n'essaye pas ! Mais pourquoi tu n'as pas compris ça depuis ? Je vais te détruire ! Tu m'as pas compris ! Amaka ! Amaka ! Amaka ! Amaka ! Amaka ! J'ai pris les armes ! J'ai pris les armes ! Moi je suis une tueur avec moi ! Tu veux te battre avec moi ! Tu ne peux se battre avec moi ! Tu ne peux pas ! Viens ! Viens ! Viens ! Amaka ! T'es une petite fille ! Amaka ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Voyons-y ! Eh ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Amaka ! Allons-y ! je vais te détruire et mais bien bien non c'est bien mais toi laisse il y a quoi tu es chez ton mec à ça comment te semble faites peu importe ce que tu veux c'est chez moi ici bonsoir monsieur bon après midi monsieur bonjour monsieur et boobie papa et boobie donc tu peux être gentil ainsi je ne savais pas que tu as rejoint le groupe de charité à l'église monsieur c'est toi j'ai une fille quel est ton nom je demande quel est ton nom ou bien à qui dit ton nom t'inénie monsieur t'inénie ce nom est très merveilleux Dieu t'a béni effectivement voilà pourquoi je t'exhorte à protéger ce nom laisse ton Dieu te donne ce que tu veux parce que si tu permets à ce diable ici de te le donner comme on l'a donné à sa soeur je te plains parce que ton nom changera automatiquement de t'inénie à ékouézou néné parce qu'il est ékouézou d'accord d'accord monsieur pardon donne moi ma tasse le plat aussi qui se tient sur un seul pied n'a pas d'équilibre si tu n'as pas quelque chose fais savoir que tu ne l'as pas n'importe quoi tu ne l'as pas 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 Je vais aller aux toilettes et j'aimerais que tu m'accompagnes. Qu'est-ce que cette autre a commencé? Tu veux uriner, je dois venir t'accompagner? Depuis quand cette autre a commencé? T'accompagner pour quelles raisons? Tu as commencé, je vais dire à maman, je vais dire à maman. Tais-toi, n'importe quoi. Je sais que tu cherches n'importe quelle raison pour courir dans la chambre de maman. C'est bien ça que tu cherches. T'inquiète pas, je vais te décevoir. Eh bouge. Merde. Tiens ma main, tu m'aides à me lever. Tiens ma main, tu m'aides à me lever. Tout ça parce que je suis enceinte. Je ne devrais pas être ici. Arrête bien ma main, tu me soulèves. Si tu veux te lever. Tiens ma main, aide-moi à me lever. Maintenant, je ne peux pas me lever toute seule. Maman, ce poulet, il était vraiment circulant. C'était vraiment, je suis même surpris que... Mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis un malade? Mais tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu verses de l'eau sur moi? Toi, c'est parce que tu es fou que tu me le demandes. T'ai-je vu? Maman, tu vois? Mais maman, tu as bien vu ce qui s'est passé? T'as bien vu comment je venais de sortir de la cuisine? C'est cette idiote. Avance sur moi pour me lever sur de l'eau. Tu n'es qu'un idiot, un imbécile, un immédiat, n'importe quoi. Regardez-le. Pourquoi tu fais de l'eau sur moi? En seconde, désolé mon fils, désolé. C'était une erreur. Ça va. Maman, tu parles de quel genre d'erreur? Regarde mon corps, regarde le vêtement mouillé. Ah moi, je te dis que c'était... Ah non. Les fourniennes, tu parles de quel genre d'erreur? Est-ce qu'elle ne m'a pas vu passer? Et tu as comme ça, je devrais te bastronner maintenant. Tu ne vas rien faire, regarde le vêtement mouillé. Je t'ai tapé, mais tu fais ça, tu fais ça. Et tu ne vas rien me faire, espèce de stupide garçon. Espèce de démon. Hé, hé, calme-toi. Tu ne vas rien me faire, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, ma fille. Ah bon, c'est un fou, qu'est-ce qu'il ne me va pas? Espèce de démon de sorcier comme ça. Je t'ai demandé de te calmer. Tu ne vois pas que tu as faite? Maman, agresse-toi lui. Maintenant, il va va. Est-ce qu'en venir, je l'ai vu? Je t'ai vu. Qu'est-ce que tu sentes comme ça, tu es incapable de me voir? Hé, tu, 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 tu me verses sur l'eau, je l'habite. Je t'ai vu en noir pour que je te voie. Maman, cette fille, maman, cette fille, voilà cette fille. Maman, laisse-moi t'épuiser notre sodo. Ah, ne prends pas tout cela, coeur. Hein? C'était une erreur, tu voulais dire que c'est une erreur. C'était une erreur. Hé, mana, ce que tu es dans... Que, 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 qu'elle dit? Hé, 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 il s'est dit que tu as fait ça intentionnellement. Tu as fait ça exprès. Ça ne l'était pas. Hé, hé. N'oublie pas que c'est ton mari. Quel genre? Maman, ce n'est pas mon mari ou maman, s'il te plaît, ce n'est pas mon mari. Doucement, c'est le père de ton enfant. Mais tu lui dois le respect. Oh? Tu pouvais bien t'excuser et ça passait. Hé! Chut! Tout ça parce que c'est à cause de toi, hein? Tu es toujours en train de dire qu'il t'offense et je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas. Maman, je veux te parler de quelque chose. Euh, je t'écoute. Euh, tu connais mon ami, là, Tchinedou? Tchinedou? De Oumbisenou. Oui, maman. Il vient de me contacter. Oui, il m'a contacté, il m'a demandé de venir l'aider à commencer son business. Pour un an. Vraient que je ferai ça. Après un an, il m'aidera aussi et je serai maintenant sur le mien. Dans la ville. Ah, ah, ça c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, maman. Hé, hé, très bien. Hé, mais, tu devrais attendre jusqu'à ce que Dorothy accouche. Hé, après tu pars. Non, 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 maman. Hé, hé, ils n'auront pas tout ce temps-là. Hé, hé. C'est un très long, ça va, ça va prendre beaucoup de temps, maman. C'est quelque chose au haut pour ta raccour, donc, dont je dois aller immédiatement. Hé, hé, il faut que je perde le plus tôt possible. La façon dont le ventre grandit montre comment le bébé grandit. J'espère que tu as compris. La pauvre fille a besoin de toi. N'oublie pas que c'est toi qui l'as enlevé de l'école. Tu dois être présent. Non, non, maman. S'il te plaît, ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça. Ce n'est pas la raison pour laquelle je te dis ça maintenant. C'est pour que tu comprennes. Maman, je dois partir de ce village. Il faut que je parte. C'est du business, c'est, c'est, c'est une opportunité qui ne se présente qu'une seule fois dans la vie. Hum, c'est trop pressé. Oui, maman. Mais nous allons discuter à propos. Avant de la ramener chez elle. Donc, ne te dérange pas. Tu vas rester au haut. Fais-toi une faveur. Appelle ton ami de MBC. Comme je te le dis, tu n'es d'où ? Dis-le que tu es maintenant un normal. Et que les choses sont difficiles. Là, il va venir te retrouver. Oh, attends. Maman, je te parle du business, c'est du business, je ne sais pas si tu me comprends. Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre, non. Hum, hum, dis à ton ami que ça, c'est de la famille. Ça ne peut attendre. Tu veux dire qu'elle est enfure ou quoi ? Tu veux la laisser avec moi, Mbannou ? Appelle-le. Il comprendra. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne vois pas la grosseur de son ventre. Tu ne vois pas qu'elle est déjà à terre. Tu veux déjà t'enfuir et la laisser toute seule. Mille de toi. Mille de toi. Lève-toi. 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 Tu es contente maintenant. N'est-ce pas ? Donc tu es contente maintenant. Hein ? Tu m'empêches maintenant d'aller en ville pour chercher mon avenir. Tu es contente. Tu es contente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es là de bouger confortablement et manger la nourriture de ma mère. Tu es fière. Tu es fière de toi. Tu es fière. Ikena. Et quoi est-ce que ça veut dire ? Hein ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Je t'empêche de voyager. De toi. De toi, de toi. Je parle de toi. Tu as encore recommencé. Tu as commencé. Tu as commencé. Tu veux qu'on se batte encore ? C'est mieux qu'on se batte au fuir cette école comme ça. C'est pour cela que tu ne veux pas me voir réussir. Tu ne veux pas que je gravisse les échéons de ma vie. Tu viens ici. Tu me fous la vie en l'air. Tu m'empêches d'aller à l'école et de devenir quelqu'un dans ma vie. Toi, qui es un changeur de destin. Qui es un changeur de destin ? Toi. Toi, le changeur de destin. Qui es un changeur de destin qui es changé ma destinée en me faisant tomber enceinte ? T'es-je tué pour la honte, la douleur et l'inconfort que tout ceci crée en moi ? Où ma porte ? Hein ? Qu'ai-je blâmé pour ça ? Ou tu penses que je n'avais pas une vision des choses avant que tu n'entres dans ma vie et tout détruire ? Ikenna, méfie-toi où ? Méfie-toi où ? Méfie-toi où ? Méfie-toi. Tu veux voir, j'aime me laisser. Tu veux voir, j'aime me laisser. Tu veux voir, je vais te tuer. Faut rien que je me laisse, je vois. Faut rien que je me laisse, c'est pas si tu es un homme. Tu es un homme stupide, tu es malade, tu es un idiot. Fais-toi sur ce que tu es. Tu m'as appelé sorcière. Regardez, regardez, regardez-moi celui-là, tu me traînes de sorcière. Espèce de salaud, imbécile, sorcier. Espèce de vampire toi-même. Tu veux voir, j'aime me laisser. Avec cette grossesse. Toi et moi, ici dans cette maison. Ce sera jusqu'à la gare. Malade. Aïe ! Espèce d'imbécile. Tu n'es un faux rien. Sorcier. Malade. Mais je pense que là-bas, il faudrait s'amuser. Et toi, tu me laissais serrer une grossesse de voyager. Tiens ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey. On n'a jamais arrêté de te chanter des louanges. Tu es revenu. Ah ah. Pourquoi tu me remercies ? Parce que je pense qu'elle est. Ou parce que je fais mon travail. C'est ma responsabilité, non ? Hey, maman. J'ai essayé de dire à maman que je voudrais commencer une activité. Mais elle refuse. Elle dit qu'elle n'aimerait pas que je me fasse des soucis. Ça, c'est une bonne idée. Mais si seulement tu trouves un endroit pour le faire et non être ambulante. Oui. Mais Ollon, tu ne penses pas que ton mari ne sera pas content de ça ? Hein ? Ollon, qu'est-ce que les gens vont dire ? Qu'est-ce que les gens vont dire, maman ? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est ma vie. Et ça. C'est mon père. Il ne peut vraiment rien dire. Ne te dérange pas. Oh, je vais parler à mon mari. De toutes les façons, ça fait partie du sport pour elle. À cet état. C'est pour cela que tu viens toujours avec la nôture. Est-ce parce que nous n'avons pas d'alenture dans cette maison ? Non, non. Tu sais que Manu, tu lui manques. Au moins une fois de temps en temps. Oritzo quoi ? Ok. Je suis très contente pour toi. Merci, maman. Je suis très contente pour moi. Je suis très contente pour moi. Je suis très contente pour moi. Merci. Mais, maman. Dans tes pieds, ne prenne pas. Daraty. Ouais, mon parfum. Ouais, mon parfum. Dans ce faux parfum, d'ozo bien. Bien, je l'ai jeté. Je n'aime pas l'odeur. Que veux-tu dire, ma tu l'as jeté ? Tu avoles ? Tu as perdu la tête ? Hein ? Tu t'envoies sur mes effets personnels. C'était le tien. C'est toi qui l'as mis là-bas. Tu sais comme il est que je l'ai acheté. Hein ? Ne m'insulte plus haut. Ne m'insulte plus. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Au lieu que tu sentes comme ça, tu cherches les faux parfums pour se perdre sur ton corps. C'est mieux que tu aies cette odeur que de sentir ce parfum que j'ai décidé de jeter intentionnellement. Il paraît que cette fille a perdu la tête. Elle veut que je lui place... Calme-toi, calme-toi. Dans l'enregistre de cette fille qui n'ont rien dans la... Mais attends, mais à qui est-ce que tu t'adresses ? Tu es fou. Qu'est-ce qu'il y a ? Te connais-je ici ? T'as-je dit quelque chose ? Hein ? Tu es fou. Hein ? Mais tu es vraiment stupide. De toi à moi qui as les odeurs. C'est toi qui as les odeurs. Comme celui d'un vieux bouc. Stupide garçon. Regarde-toi. Je ne t'en veux pas. Oui, je l'ai jeté. Je n'aime pas cette odeur. Faites-en possible. Tu ne peux rien faire. Espèce de vaurien. Hé, vous faites-moi quoi comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a même ? Le genre de personnes qui crie sur les jours. Déranger le voisinage. Hein ? Vous n'êtes pas les seuls gens à vivre ici. Vivons en paix. Les gens ne peuvent pas rester en paix. Hé, c'est chaque jour qu'on doit vous entendre crier ici. Hé, tu sais, tu sais, c'est la grossesse. Fais en sorte que la femme se comporte autrement. Oh, 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 s'il te plaît, non, laisse-la passer, laisse-la passer. Hé, oui, oui. Oh, c'est la grossesse du calme. Ça va. tu as dit que tu devais sortir. tu as, tu as dit. I tu as, tu as dit, tu as dit qu'il te prêve. Je savais que tu passerais ici. Mon ami, je ne comprends pas. Et ensuite ? Et ensuite ? Écoute, je l'ai dit auparavant. Et je le redis maintenant. Cette relation ne peut pas continuer. Oui, ça ne peut pas continuer. En plus, tu en confies à papa. Et je ne veux plus avoir affaire à toi. Attends, attends, attends. Attends, attends. Mon père ne pensait pas vraiment à ce qu'il disait. Vraiment ? Oui. D'ailleurs, as-tu dans mon cœur quelque chose ? Tout ce que j'ai dit, c'est que j'ai aimé. C'est juste que je n'ai jamais été embarrassée de cette manière. Eh bien, alors pourquoi tu me juges par rapport au propos de mon père ? Je viens juste de rentrer et je ne voudrais pas que mon nom se repende dans tout le village disant que j'ai quelque chose à y voir avec ce ton. Et en plus, je ne voudrais pas que ma tante soit au courant de ça. Elle ne sera pas au courant du tout. Elle ne sera pas. Écoute, même si ça arrive à ses oreilles, qu'est-ce que cela dérangerait que tu sautes avec Ebube ? C'est que même moi et Ebube, c'est ma ville ici. Ce n'est pas les choses comme si tu ne sais pas ce que c'est moi. Ce n'est pas comme si je riais ou… Ce n'est pas comme si je riais. Eh oui, je sais, mais souris juste non. Laisse-moi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, laisse-moi. Souris. Tu as besoin de qui moi ? Voilà ton père. C'est terrible. Je pensais que tu disais que tu n'as pas vu. Non, mais n'arrive pas. Alors pourquoi tu courais ? Arrête ça, je ne sais pas. Pourquoi tu courais ? Arrête ça, je ne sais pas. Oh mon dieu, je te rends grâce. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je suis ton servite, papa. Je te rends grâce. Oh mon dieu, je ne t'appelle pas. Pardon. Oh shit, y'a pas. Tchè, là, t'as mon brun. Pardon, laisse-moi ce que tu racontes là. Ça dit quoi ? C'est quoi, c'est comment ? Eh, 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 Boupé, tu me déçois tellement. Ah, veux-tu me dire que mon amie Dorothée a un frère comme toi ? Et elle souffre de cette manière dans les mains de cet imbécile appelé Ikeina ? Attends, 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 je ne comprends pas. Comment ? Nya, 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 nya. Comment vas-tu comprendre ? Hein ? Si tu t'en fou complètement de ta sœur, ne sais-tu pas que Ikena bat ta sœur et la met mal à l'aise même dans son état ? Hein ? Pardon. ops et attends Hikéna frappe sur mon unique soeur mon unique soeur Hikéna frappe sur mon unique soeur dans ce village moi ta soeur unique ta soeur unique tu te préoccupe même de ta soeur et tu es allée lui rendre visite depuis qu'elle a habité chez Hikéna si tu l'avais fait tu restes sur que elle n'est pas à l'aise là bas Hikéna la met pas à l'aise Hikéna franchement on n'y s'assure pas l'alarme là ta colère est en moitié va lui décrive attend je vais te donner un peu Je vais te donner des arbres. C'est pas le plus qu'il s'était blessé là. Mais comment tu vas ? Maman, je ne vais pas bien où ? Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, tu sais que ça fait déjà six mois que je suis partie de cette maison. Héboubé, mon seul frère, ne vient même pas me rendre visite. Premièrement, hier, il s'en est pris à Ikena par rapport à moi. Et je suis ici pour lui demander pourquoi il ne reste pas loin de mes affaires. Héboubé. Maman. Est-ce vrai ? Oui, maman. J'ai appris qu'il a frappé. Alors, je lui ai donné un petit décent. Monsieur, je plains chez toi. Monsieur, je plains chez toi. Si j'étais importante pour toi, tu n'allais pas rester pendant cinq mois sans me rendre visite. Héboubé, s'il te plaît, je suis là pour te supplier. Laisse-moi tranquille. Je suis un mauvais enfant. Oui, je sais. Sans doute. Mais s'il te plaît, laisse-nous tranquille Ikena et moi. Je te supplie au nom de Dieu. Maman, aide-moi à le supplier. Ma nourriture est au feu. Oh, Zubiko. Mais, je lui ai donné un coup de main. Elle devrait me... Occupe-toi de tes affaires. Ah bon ? Que je m'occupe de mes affaires. Même battre pour ma soeur. Elle est devenu un crime. Maman, il est. Tu n'es pas allé rendre visite à ta soeur depuis ses cinq derniers mois. Tu es sérieux ? Attends, comment ? On est quoi ? J'en ai frappé Ikena. Ta soeur ou alors Ikena ? Vas-tu là-bas pour Ikena ou alors pour ta soeur ? Maman, c'est impossible que je vienne là-bas sans voir Ikena. Tu n'as pas du tout un moindre sentiment en toi. Ton unique soeur. Hell ! Tu es égoïste. Qu'est-ce que tu dis à propos de cette noix de pâme ? Maman, c'est noix de pâme dont tu parles. J'ai envie d'aller les chercher où ? Parce que je veux me servir de mes mains pour vendre ces choses. Je sais que si je pose ma main sur ces choses, je vais les dire. Salut maman. Je t'ai cherché, et bien que je sais. J'ai t'ai acheté des emballages pour mon moï-moy. Mais maman Kéti n'a pas encore ouvert. Oh oh. Quelqu'un est venu pour demander le moï-moy. Je lui ai dit que ce n'était pas encore prêt. Ne t'inquiète pas. Donc va faire avec. Laisse-moi enlever au fur. Ok. Tu disais que quoi ? Les canettes de bière. Je veux les vendre de mes propres mains et très bien. Personne ne viendra mal marchander ces canettes parce que je sais ce que je fais. J'espère que tu sais que l'argent ne va jamais revenir. Maman, s'il te plaît. As-tu pris un paquet de moï-moy dans la mammite ? Non, je n'ai pas pris. Parce que je l'ai compté avant de partir de cette maison. C'était pour 1500 nairas. Maintenant, je viens de recompter. C'est 1400 nairas. Deux moï-moy. On a pris deux moï-moy dans la mammite. Je n'ai rien pris où ? Ekena. Maman. As-tu pris le moï-moy ? Non. Hey ! Mon Dieu. Je commence par enlever mes babouches maintenant. Oh mon Dieu. Mon ennemi ne peut pas manger ma sueur. Il ne peut pas manger ma souffrance. Cette personne ne peut pas être capable de moï-moy. Où ce soit, je l'envoie le feu. S'il te plaît. Je dis bien que je l'envoie le feu. As-tu. Quelles sont toutes ces prières ? Juste pour quelques moï-moy ? Combien coûte ces moï-moy ? Et tu es là à prier, prier, prier comme si la personne qui avait pris était moï-moy. Tu dis ces prières devant nous comme si tu étais en train de nous accuser. Qu'est-ce que c'est moï-moy ? Maman, tu l'entends, non ? Elle est là à déranger les gens jusqu'à ce qu'on se sent en aigra. Tu es juste une malade. Ikéna, tu es le seul qui a pris ces moï-moy. Alors donne-moi l'argent. Tu t'imagines, elle dit que c'est moi qui ai volé ces moï-moy. Je n'ai pas volé tes moï-moy. Ikéna, tu es celui-là qui a pris mes moï-moy. Et que... Tu attends même ces accusations, maman. Maman, elle porte ses accusations sur moi. Je ne commence pas. Parce que je l'empêchais de faire du mal aux gens. Après ça, tu dis que c'est chrétien. Alors, moi, tu as fait une petite étiction chrétienne. Regarde-toi. Moi, je suis allé à retirer les babouches. Je t'accroche du moï-moy de combien ? Le moï-moy de combien ? Maman, ça va, ça va, ça va. Je vais payer. Sois un bon chrétien. Sois un bon chrétien. Sois un bon chrétien. Donne-moi l'argent. Mère voiture, donne-moi l'argent. Bam, bam, bam. Donne-moi mon argent. Je vais te donner. C'est moi qui ai pris ta moï-moy. Nous sommes seulement trois à cette concession. Combien est-ce que nous sommes ? Combien sommes-nous les trois habitants de cette concession ? Comment tu es-tu... Que les moï-moy seulement perdus ? Hey, mon Dieu, s'il te plaît. Peut-être que celui qui a pris mon moï-moy, je vois le feu dans la profondeur de l'enfer. Maman, je rejette son nom de Jésus, quelque soit la mort où il se trouve. Je rejette son nom de Jésus. Je rejette son nom de Jésus. Je rejette son nom de Jésus. Tu vois, maman ? Tu vois que celui qui a pris le moï-moy, je t'ai dit que je vais payer. Ça, c'est quelle histoire, non ? Je vais payer. Pourquoi vous aimez tous les problèmes ? Oui. J'ai entendu ce qui s'est passé. C'était vraiment embarrassant, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ce boileau, il n'y a rien. Quelqu'un défend sa soeur. Mais, maman, comment le sais-tu ? Parce que j'étais le seul à être là. J'étais le seul présent le jour où il a commis cette... Dora, tu étais à la maison ce matin pour avertir son frère. Lui demandant de te laisser tranquille. Aussi à Pouaka. Dora, tu es partie. Averti, Bobe. Mais non, quoi ? Pourquoi es-tu surpris ? He newly... Ne sais-tu pas quel était la maison ? ah ah non fiammer et maman vous m'étais passé où et quoi mais qui est bas je te vois si c'est là c'est souri en cette soirée tu vois je m'étonne pourquoi vous les jeunes gens un moment vous aimez une seconde après c'est l'inverse cette fille se soucie de toi et kena elle se soucie toujours de toi elle ne sait jamais son repas sans te servir en premier lieu même si tu es absent le problème que je vois c'est l'orgueil et l'absence du pardon maman j'aime tellement d'orachi je l'aime tellement c'est juste que je me sens triste je me sens triste parce que mes espérances mes aspirations et tout ce en quoi je croyais sont cachés à cause de cette grossesse et de ce mariage et je me sont comme dans un piège elle aussi a ses rêves et ses aspirations cette fille a une grossesse avancée regarde comment son corps a changé à cause d'une simple grossesse est ce que tu sais les difficultés et les peines et les peines qu'elle traverse je sais que tu ne sais pas et ça ne serait pas là et même après qu'elle est son enfant elle a besoin d'allaiter cet enfant jusqu'à ce que il ou elle grandisse ok je voudrais que tu réfléchisses à propos et dis moi parmi vous deux qui est le plus sacrifié bon il on 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 Dorachie, Dorachie, n'as-tu pas froid là-bas? S'il te plaît, viens te coucher au lit. Que je vienne sur le lit? Oui. Depuis qu'est-ce que ça a commencé? Tu as froid, c'est pour cela que je dis que tu viennes au lit. S'il te plaît, viens te coucher au lit. S'il te plaît, Ikena, je t'en supplie, s'il te plaît. Il est déjà minuit. Dis-leur que je refuse de me battre avec toi cette nuit, s'il te plaît. Merci pour ton offre. Mais qui te demande de bagarrer? Hummm... 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 s'il te plaît j'ai peur de ce genre de gentil en fait la vie ne cessera jamais de mettre tu veux dire le même piqué n'a vu qui ne te donnait pas la paix elle-même qui t'a demandé de te coucher sur le lit tu l'imagines sérieusement je suis choqué je suis vraiment j'étais fait très très attention parce que tu sais ce rituel est vraiment réel et j'ai entendu dire qu'ils sont un intérêt spécial sur l'effort même temps j'ai des trucs là si c'est bien ça ne peut pas m'arriver ça n'arrivera jamais mon enfant qui n'est pas qu'on est simple ce n'est pas possible ce n'est pas ta portion parce que je vais tuer je vais détruire et disloquer tout ce qu'ils vont essayer de joindre ma chérie pourquoi tu t'en diras mon ami d'accord mais rien n'est impossible ça n'arrivera s'il te plaît fait attention c'est un rêve qui ne deviendra jamais réellement et mais comment va ton nouveau car qui ne veut même pas te donner un peu d'espace lequel d'entre eux et son nom brun et j'ai fait duquel ce écoute je leur ai numéroté du numéro 1 au numéro 5 tu es en train de parler duquel et mon dieu tu penses que je suis comme toi pardon je suis prête à libérer un sale je vais chercher un vrai homme et on va tous ces champions locales comme ce dédi tu vas pas bien je le suis est-ce monique et ma lequel celui-là ce champion du village s'il te plaît laisse lui à quand jika sera prête à être libre je vais chercher un homme qui est vraiment homme qui va me couvrir de cadeaux et d'argent avec des cartes de crédit ma chère peu importe comment tu l'appelles et selon moi il me rend heureux chica 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 attend non attends attends s'il te plaît quoi je voudrais te parler s'il te plaît je ne veux pas de problème s'il te plaît viens je veux pas de problème je veux te voir s'il te plaît je voudrais profiter de cette occasion pour te demander pardon s'il te plaît je suis désolé pour tout s'il te plaît vraiment désolé pourquoi tu désolé ok je suis désolé pour la façon dont j'ai traité dorothy je sais que tu n'as pas aimé je suis désolé et est-ce aussi désolé de pas avoir assez d'argent pour prendre soin d'elle parce que des excuses doivent aussi être complète je 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 prends soin d'elle du mieux que je peux et je sais pas le faire davantage maintenant oui bien en tout cas mon ami m'a déjà dit que tu as commencé à prendre soin d'elle et j'espère que tes excuses sont sincères bien sûr et qu'elle n'essaie pas d'embrouiller mon ami parce que si j'ai réalisé ce que tu es faux moi je vais complètement te décrire je n'ai pas de problème rester proche mais si mais si bien merci à toi aussi tu ferais mieux de songer ou non je le ferai pas parce que ça prouve que tu es déjà une bonne personne merci merci à toi aussi tous les moins moi je les ai vendu et ça c'est bien bonsoir nana bienvenu de la comment tu vas elle va bien jeu j'ai ramené sa peur toi tiens c'est le ya hollandais s'il te plaît maman ma vie est entre tes mains parce que je n'arrive pas à comprendre ce genre de choses depuis la nuit dernière pourquoi il me le donne ben soin ben soin pas maman je suis là rien ne va se passer point tiens tiens je viens de l'acheter ainsi loin et il ya point mais si merci mon cher il n'y a pas de quoi maman je vais je vais faire un truc à l'intérieur c'est bien c'est bien qu'elle a tellement à maman s'il te plaît et qu'elle aime qui bien et qu'elle me déteste non et pense aussi la même chose que toi et pense que tu le déteste arrêtez de vous mettre en colère arrêtez de vous fâcher 1 et thème beaucoup de l'acheter et d'accord il m'a acheté hollandia et c'est vraiment désolé pour ce que je t'ai fait en fait j'ai enceinté ma petite soeur quand je fais ma place allez voyons c'est pas de ma faute non c'est juste que c'était inconcevable c'est à moi de m'excuser mon frère je suis aussi désolé je veux dire je n'aurais pas dû trahir notre amitié parce que nous sommes toujours amis tu m'as vraiment manqué mon frère ouais je te le fais pas dire tu m'as vraiment manqué aussi à mon frère en fait on ferait mieux d'oublier tout ça mais le truc est toujours en cours et c'est toujours en cours je serai là où on peut commencer demain gare ton travail ce travail non c'est de ce côté où allons de ce côté bébé dorothée je ne sais pas par où commencer je voudrais sincèrement de demander pardon pour tout ce temps je t'ai causé du tort je voudrais te dire je suis désolé pour tout ce temps j'ai pu me comporter de façon si mature avec toi je suis sincèrement désolé s'il te plaît pardonne moi je sais que je n'ai pas été l'homme que tu voudrais que je sois dans ta vie je veux dire une très jolie fille dans ton état actuel devrait être mieux traité je suis désolé et je te promets de devenir un homme meilleur à partir d'aujourd'hui je te promets de ne plus jamais de blesser je suis désolé pour tous ces problèmes que je t'ai causé je suis désolé j'étais juste cruelle je suis désolé je te promets de t'aimer encore plus que tu l'imagines de te montrer mon amour je suis désolé s'il te plaît pardonne moi je te promets de te rendre heureuse de t'offrir des cadeaux de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour te rendre heureuse je suis fatigué des bagarres je ne veux plus que nous nous battions je veux que nous devions une famille heureuse toi notre nouveau bébé maman tout le monde je veux que nous redevions tous heureux je te promets que je te donnerai tout ce que je pourrais t'offrir je ne manquera de rien je serai tout le temps à t'écouter je ferai tout pour te voir sourire je suis fatigué des bagarques s'il te plaît je suis désolé tu pardonnes monsieur je suis venu vous demander pardon je sais que je n'ai pas été un bon beau fils pour vous pendant ces périodes et un nom à ta major au ya cogné bico je suis venu vous demander de me pardonner en fait je suis non 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 s'il te plaît s'il te plaît ne fait pas ceci nous ne t'agénie pas je ne sais qu'un simple homme comme toi mais merci beaucoup monsieur ça me touche vraiment et à ce nord et quoi mon égout n'a t'inquiète c'est pour cela que j'ai apporté ce petit présent pour vous demander pardon monsieur qui t'inquiète ça c'est très bien de ta part mais si bien j'ai fait je peux pas être éternellement colère ce qui est le plus important ici est que tu as reconnu ta faute c'est très important oui monsieur quant à moi je n'ai plus rien contre toi je vous suis vraiment reconnaissant monsieur merci monsieur donc comment bon ma fille et amène vont tous très bien ils vont tous très bien par la crasse de dieu donc laisse-moi te donner la couleur nous ne vous dérangez pas monsieur je vous savais j'ai laissé une femme enceinte à la maison et il faut que je rentre rapidement à la trouver et maintenant tu as reconnu que tu as plus de responsabilité oui c'est intéressant et quand on est marié on commence par réfléchir comme non oui bien sûr vous avez raison monsieur vous avez raison et on n'a jamais aucun homme je ne veux que ok on va commencer on va commencer par mi sol mi ré ok mais son mi ré domine et donc tu vas dire que ce n'est pas doré mi je ne sais pas c'est quoi cette chanson tu es la seule à chanter pardon ne nous mets pas la honte comme tu as l'habitude qui fait mon amie je t'en ai un mii et c'est quoi ma battaglia est un vieux qui ne font pas chante quelque chose que tout le monde connaît non c'est pourquoi j'ai demandé de rester 36 de ploie boubet et boubet va chanter ça le dimanche qui vient là je ne sais pas c'est comme ça que vous avez du sud la semaine passée chante une chanson que nous connaissons nous allons chanter la semaine il ya quelque chose qui est plus important non tu pas les fesses là non qu'est ce qu'on a de la tour de babel le royaume des cieux le royaume des cieux est pour les violents et les violents le prenez par la force je suis contente que tu coupes et du tout coup et ensuite nous allons et aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qu'est ce qui va pas je veux manger la sauce d'un doulai avec le c'est mon c'est mon la soupe mais nous n'avons pas fait de soutenant tu sais que nous n'avons pas fait de soupe il est trois heures du matin il n'est pas trois heures du matin il est minuit je suis désolé je suis désolé le matin passant le matin je vais je vais je vais faire de la soupeur toi et c'est juste de gérer la sauce merci à dieu merci à dieu s'il te plaît couche toi je veux les mangues tu n'aimes pas la saison des mangues non tu sais que c'est pas la saison je t'achèterai des fruits qui sont sur le marché maintenant demain je t'achèterai des fruits je t'achèterai tout genre de fruits tous ceux qui sont sur le marché ne pleure plus je t'achèterai des fruits de saison avec le poulet frit avec un gros poulet pour mon amour avec un gros poulet s'il te plaît est-ce qu'on peut dormir maintenant est-ce qu'on peut supporter dormir d'accord merci serre-moi fort je veux boire de l'eau je veux boire de l'eau de l'eau maintenant il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je veux dire il n'y a pas de problème je veux dire je suis venu acheter le moï moï tu es venu acheter le moï moï à 7 heures de la nuit ah tu ne vas pas le moï moï n'est quoi go tu es venu acheter l'argent tu n'as pas dit que tu voulais l'argent je voudrais contribuer pour ton bébé à ma car il est chica et un problème dont tu utilises à ma 4e n'est que moins moins à 7 heures de la nuit avant le moment non c'est pas le moï moï que tu es venu non va-t'en c'est pas le moï moï que tu es venu non va-t'en c'est pas le moï moï que tu es venu non va-t'en c'est pas le moï moï que tu as le problème je ne veux pas te touche au va-t'en dégâche cet endroit je vais te battre j'attends le jour où le tonnerre va descendre et te frapper tu te frappes et te laisser coucher au sol c'est toi que le tonnerre va frapper pas moi va t'asseoir as-tu un problème tu vas bien à ma car il est chica à ma caractère attendu c'est maintenant c'est ta concession non 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 tu dérange pas tu dérange pas je vais j'aurais cessé à ma car j'ai dit pas qu'on dit c'est qu'est ce que tu as fait qu'il est là oh non 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 ok tu es devenue dorati non c'est tu idiot ok maintenant je comprends tu sais son endroit pour rester jusqu'à ce que ta maman finisse à ses clients n'est ce pas vient t'asseoir non tu aurais dû nous le dire au lieu de chercher les problèmes sa mère est avec un client à ma car revient revient le tonnerre va te frapper ça va nous regarde moi c'est 20 je vais plus jamais entendre ta voix des gars dans cette fille ou qu'est ce que tu as fait à cette fille dont ce que j'ai imaginé que tu imagines cela à à ma carrière le tonnerre va te frapper dans ce village n'importe quoi à moins moins à 7 heures de la nuit je t'assure qu'est ce que tu as fait à la nuit je t'assure on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tous les deux côtes me font très mal moi aussi je ressens pas d'ailleurs plus je ne peux même pas porter tous mes beaux vêtements ah ça c'est pas un problème non comment apportez moi que je l'ai porté à ta place non et nous pouvons aussi et partager ta croissance d'attente un peu tu veux porter mes vêtements où est-ce que ça va entrer chica arrête de te sous-estimer au temps a été la dernière fois que tu t'aimerais tous les jours tous les jours oui tu veux porter mes vêtements donc parce que je suis comme ça comme terrain et comment mon frère quand même souvent ni ou et boumé boumé par donnait pas dans l'estom ton frère là écoute je vais te dire je fais plus partir de la même catégorie c'est malheureux tintin gare de ces villages je fais partie d'un autre niveau ok je fonctionne avec ceux qui ont beaucoup d'argent et oui avec le temps en quoi est-ce que ça me regarde il devient je suis pas là pour j'ai pas mangé ce sera malheureux je suis pas là pour ce genre de personne pardon mais mon frère est vraiment très beau garçon n'est ce que ça de beaux garçons où tu es où tu es à quoi et où tu es à c'est que moi je suis là où je vais récupérer mes vêtements c'est qu'elle a bien à dimanche matin non comment pas dans ces choses ne sont pas des habits j'ai dit ces choses ne sont pas des habits j'ai mis tes habits dans l'eau et en plus tu vas me payer mon détergent attend parce que j'ai mis ces choses dans le sac est décoloré je ne sais pas quelle est même la couleur de ton habit tu es sérieuse c'est une jolie chemise bleue chemise bleue avec son pantalon ta si belle chemise bleue c'est décoloré à une couleur marron comment pourquoi ah c'est de mauvaise qualité non c'est comme ça ces choses tu vas me payer mon détergent que j'ai utilisé pour la c'est ce que tu racontes non je comprends pas ce que tu dis non 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 est-ce que tu chantes en fait ne reprends même pas où sont mes vêtements est-ce que j'en t'arrive à toi où sont mes vêtements de deux 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 me mettons que je m'analyse et boobéo même si tu veux pas ces choses ça ne veut pas donner ce qu'il veut dire cette chose est fini attendre dis moi que c'est une blague que tu es en la ferme les mains pour tentatives à pied et moins mes bêtements ont brûlé estempli votre vettement que tu as si toible ce vêtement va ce très clef sur ton 1 km et non la na 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 nara la nala à l'aée elle est en l'instant je pars le la batata boutique et rapporte des membres de moi aucun je faire polyclの voilà alors les Giant There kalian oni long 설명 ce passé c'est haliaяжik будет maman c'est intenté et continuons même ele synthetic je les donnais a demandé de Roadgores tbl1 doit cette fois l'est moi Je vais aller les chercher, je te les apporte. Oui, je t'attends, sinon. En fait, je m'en vais les apporter. J'attends ça. Est-ce que tu veux coucou ? Comment ça, sa destination ? Et tu cours pour ne pas revenir ? Ou alors tu cours pour venir au bout de ta boutique ? Ouvre-la, je t'attends. N'est-ce pas cette boutique ? Je suis là, non ? Comment vous me dites mes habits ? Mes propres habits. Moi, je suis boubé. Moi, je suis boubé. J'achète la friperie. Pourquoi devrais-je acheter la friperie ? Pourquoi vais-je acheter un vêtement déjà utilisé ? Si j'en suis incapable, si j'en suis fou, Pourquoi achète-je achète des vêtements ? Si je vais acheter des vêtements usés, je sais où aller acheter des vêtements usés. C'est très simple. Je vais à Kabatia, puis me rapprocher de ma salatine et acheter des vêtements d'occasion. Je serai... Ça, c'est du mensonge. Viens, viens, viens. C'est la boutique. N'importe quoi. Regarde-moi encore des histoires, des histoires. N'importe quoi. OUCHE ! OUCHE ! Attends, tu peux courir. OUCHE ! OUCHE ! OUCHE ! OUCHE ! OUCHE ! OUCHE ! Comme tu as un chien chez toi, tu penses qu'on ne peut pas entrer, n'est-ce-pas ? Attends-moi, j'arrive. Mais... Pourquoi ton visage j'ai comme ça ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Organis-quoi ? Nina, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Ne sois cette supplie de teinturière. Elle a brûlé ma chemise. Et en lieu de demander pardon, et de s'excuser, elle a parfois m'engueuler, et de dire que ma chemise, c'est faux. Faut vêtements, faut t'assurer. Je joue au nom de Dieu. Non. Si tu n'étais pas content de voir qu'on est un peu dans la communauté. J'aurais brûlé cette boutique. Ça, c'est quoi ? Ça, 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 ça. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Ça va, ça va. Ça va, essaie de te calmer. Je sais que tout le temps tu cries comme ça. Ça va aller. Ça va aller. On appelle ça... C'est l'une de ces choses. Appelle ça juste tentation de la fête. Tu sais, c'est à cause de cette période de fête. Tu vois, les cartonniers, hein, les tailleurs, ils sont tous pareils. Partout dans le monde, ils sont pareils. Ils ne respectent jamais leurs promesses. Je te dis. Tu vois, essaie de te calmer. Où est-ce que tu allais ? Mon frère. J'étais en train de... En fait, je suis en train d'aller acheter du poulet. Pour ta soeur. Elle dit qu'elle veut manger du poulet. Donc, je dois aller chercher et acheter. Le poulet n'est pas négociable. Si tu voyais la façon dont elle a dit. Donc, je dois aller le chercher. Le poulet ? J'ai même essayé de regarder chez maman Gozi. Elle ne l'a pas. Donc, j'essaie de voir si je pourrais en trouver à Oombwa Oombwa Oombwana. Ça semble évident d'en trouver. C'est dimanche aujourd'hui, non ? Je sais. La boutique de maman est fermée. Où vas-tu trouver le poulet aujourd'hui ? Mon frère, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je dois chercher du poulet. Je dois chercher du poulet. Je sais que c'est dimanche. J'espère. C'est toi, Oombwa Oombwa. Je suis sûr d'en trouver là-bas de toutes les façons. C'est très nécessaire. Il faut que tu le trouves le poulet. Trouve le poulet. T'en fais pas pour moi, non ? Je serais venu avec toi, mais... Mais bien sûr, accompagne-moi, non ? Accompagne-moi. Allons chercher juste ici, à Oombwa Oombwa. Ce n'est pas très loin. Tu peux m'accompagner. Allons chercher le meilleur. Il faut que je trouve une autre alternative. Je dois rencontrer la tante de Noé aujourd'hui, non ? Oh, c'est aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Ah ! Ah, voilà pourquoi tu es si fâché. Aïe, aïe, aïe. Je comprends maintenant. C'est bien. Regarde ce que tu dois faire. Va juste avec le peu que tu peux trouver. Non, non, non. Il faut que je... Tu peux même partir comme tu es, là. Comme ça, ils te verront comme tu es. Non, 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 non. Il faut que je sois propre. Je dois être propre. Tu me dis que c'est la première fois. Il faut absolument que je donne très bonne impression. Si c'est moi, j'avais beaucoup de voitures. Je serais allé avec ma famille. Tu vois ? Oui, mais tu sais que tu n'as pas toutes ces choses-là. C'est pour ça que je dois être présentable. Je dois être bien. Je dois être cool avec mes vêtements. Ouais. Je dois être bien. Ok. Même si il faut que je vaux les vêtements d'autrui, je vaux l'aurai. Va trouver le poulet que tu vas acheter. D'accord, sans problème. Oui, pas de problème. Rassure-toi d'acheter un bon poulet pour ma soeur. Tu sais, ma soeur adore de gros poulet. Mon frère, je dois trouver du poulet. Tu sais, je dois chercher. La meilleure chose à faire, c'est de chercher. Tu sais que le poulet, c'est le poulet. Que le prix ne soit pas de problème. Achète à ma soeur un gros poulet. Si elle est à la maison, je sais que j'ai du poulet, je dois l'acheter. Achète-lui un bon poulet. Oui, oui. Je vais acheter. Je vais acheter. Corapi, c'est un nom. Je vais acheter. Aïe. Non. Comment tu connais ma couleur préférée? Ce n'est pas pour toi. C'est pour ta tante. Allez, prends. Va lui donner. Allez, mais arrête. Ta tante était aimée la même couleur, non? Allez, voyons. Pourquoi tu donnes attendu la couleur jaune? Parce qu'elle nous devons la convaincre. Je t'en acheterai, non? Toi, tu n'as pas un problème. Heeeeh. Ha ha ha. Merci beaucoup. N'en fait pas, j'acheterai pour toi. J'acheterai pour toi. Quand? Celle-là, après l'autre, non? Celle-là, après l'autre. Mais, c'est pas moi qui avais acheté cette robe. Oui, non. Mais, je suppose que vous achetez plusieurs. Oui, non. J'en acheterai plus, non? Lorsqu'on sera marié, je vais en acheter davantage. Du vêtement, du vêtement. Hum. Je sais ce que tu viens de faire, s'il te plaît, recommence un peu, j'ai envie de le voir. Quoi? Réflue là encore. Oui. Uit? Tu me rends tellement fou, toi. Je t'assure, mais je t'aime tellement. . J'avais plus envie de te lâcher. Je vais te manger cru, là. C'est ce qui va. Tu ris. Je m'en vais, je dois aller préparer Attends, où est-ce que tu vas ? Je m'en vais à la maison Mais attends chérie, tu ne vas pas quand même pas partir tout de suite Attends quoi ? S'il te plaît, je dois aller faire la cuisine On se voit après Bye bye Au revoir chérie Tu calmes, tu calmes Calme-toi Calme-toi C'est juste un rêve Calme-toi Je suis là maintenant Ok ? Ça va aller Ça va aller Dora Dora, tu Dora, réveille-toi Il y a un problème Il y a un problème, pardon, lève-toi Mazébi, Mazébi est rentré où ? Oui, il est venu chez vous En fait, il vient de quitter ma maison Et il m'a dit qu'il cherchait le bébé Je sais comment il a dit que le bébé était le sien Tu vois ce qu'il te disait ? Quand je te demandais d'arrêter de suivre les hommes mariés et les vieillards Tu ne m'es commande Je ne sais pas lui Donc Dorothée Te voici réellement Pourquoi cette génération est-elle méchante ? Donc voici ce que tu es Donc voici ton vrai visage Maman, elle est en train de crier Laisse-la crier Moi aussi j'ai cuit Qu'est-ce qui ne va pas ? Maman Maman aide-nous s'il te plaît Maman aide-nous Maman aide-nous Le bébé a trop d'arriver Maman s'il te plaît aide-nous Maman, je ne peux pas laisser cet enfant Je ne peux pas laisser qui que ce soit M'éloigner de cet enfant Maman J'aime Dorothée Je l'aime Je l'ai acceptée telle qu'elle était Je l'accepterai C'est mon enfant Je ne veux pas savoir si c'est un garçon ou une fille Maman, c'est mon enfant C'est mon enfant Je ne peux pas J'ai attendu ce bébé Maman, putain, c'est un vieil homme Il a sa propre forme Et ses enfants Des grands enfants Maman, c'est mon enfant Cet enfant est le mien Et non celui de quelqu'un d'autre C'est ton enfant Comment peux-tu me faire ça ? Comment ? J'ai souffert Regarde ma sous-pimentée que j'ai acheté Cette fille a passé le temps Elle me fait monter le dissingue Maman, m'a acheté la sous-pimentée Maman, m'a acheté le risotto Maman, m'a acheté la malte Maman, achète-moi le jus Tu ne peux pas laisser mon enfant à quelqu'un Je ne laisserai mon enfant à personne Que personne ne vienne me dire quoi Que ce soit Dorothy et ma femme Et ce bébé est le mien Que personne ne vienne me raconter du n'importe quoi Que fais-tu ici ? Qu'as-tu venu faire ici ? Où est ma femme ? Monsieur, vous êtes fou Je ne veux pas te maudire Je ne veux pas te maudire Ok, Narala Tu n'as même pas honte Vous trompez votre femme Monsieur, vous n'êtes pas marié ? N'avez-vous pas des enfants ? Des petits-enfants ? Vous n'avez même pas honte ? L'ami de votre fille Un vieillard comme toi Tu n'as pas honte de tromper ta femme Je ferais mieux de te tuer Je vais te tuer Maman, c'est ton C'est ton Elle est disparaît d'ici Tu crois que je blague ? Va-t'en Va-t'en Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance